Pour aborder l'astrologie, il faut avoir une réflexion sur la psychologie. Et la psychologie exige une dialectique entre deux facteurs ayant des fonctions totalement différentes. Un des facteurs doit être mobile, l'autre facteur doit être fixe. C'est exactement ce qu'il en est entre les planètes et le Zodiac. Que ce soit le Zodiac tropique ou le Zodiac sidéral. Il y a d'un côté une multiplicité de facteurs fixes et puis il peut y avoir en face une unicité du facteur mobile. Et si on ne comprend pas cette nécessité d'articuler le fixe sur le mobile, on fait de graves contresens et on se perd dans le labyrinthe de l'astrologie. Par conséquent, comme a fait André Barbeau, ça dépend d'étudier des cycles entre deux planètes, ce qui est absolument invraisemblable et aberrant. Il s'agit d'étudier le rapport entre une planète qui bouge, peut-être errande comme on disait au XVIIe siècle, et un astre fixe, un astérisme, qui peut être une étoile, qui peut être, oui, un point fixe comme le point vernal, qui peut lui-même être rattaché à une étoile, parce que c'est une autre affaire. Mais il faut deux facteurs, l'un qui ne bouge pas, l'autre qui bouge. C'est un peu l'erreur d'Album Hazard, mais pas totalement, parce qu'Album Hazard étudie certes les conjonctions de l'astron, donc deux facteurs planétaires, mais il les étudie en rapport avec le Zodiac. Et donc le Zodiac reste l'élément fixe. Et c'est ce qui manque chez Barbeau, non seulement il combine deux planètes, mais il ne les combine pas en rapport avec une structure fixe comme le Zodiac ou comme l'écliptique.